C'est super cool ! Une vidéo peut aller à l'autre ? Non ! C'est comme du amé ! Comme du amé ? Oui ! C'est comme licorice ? C'est comme des seaweeds ? Seaweeds ! C'est nice ! Oh ! C'est cool ! Do I like it on a release form ? C'est cool ! C'est cool ! C'est beaucoup de ça en Nigeria ? Non ! Non ! C'est cool ! C'est bon ! C'est vegan ! Il n'y a pas de gélatine ! Ok ! Vous êtes vegan ! Alors aujourd'hui j'ai apporté un bonbon japonais ! Il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas de produits cimiques ! Ça s'appelle kombu amé ! Des Alpes ! Bravo ! Bien joué ! C'est facile ! Ok ! Vous n'aimez pas ! Vous n'aimez pas tant ! Ok ! C'est fait ! Alors merci beaucoup ! Les algues ! Les algues ! Euh... Ah oui ! Je crois oui ! Ça m'est arrivé ! Et toi que j'ai aimé ? Euh... Non ! Ah non ! Au Japon souvent on mange des algues ! Par exemple dans la salade, dans le sushi... Et aussi il y aura un bonbon à la base de algues ! Ça s'appelle kombu amé ! Kon... Kombu amé ! Kombu amé ! Ah c'est étonnant ! On sent vraiment le algues ! Oui ! Ça sent le algues ! En fait dedans il n'y a pas de produits cimiques, il y a tous les produits naturels ! Ça me donne l'impression d'être dans la mer là ! Si ça me plait ! Oh ! Ça me plait ! Ça sort vraiment de l'ordinaire ! Et il y a aussi des bonbons français très connus ! Les Anis ? Non ! Les Anis ! C'est à la Juliette ! Alors merci d'avoir accepté mon interview ! Merci à vous ! Et où est-ce que vous êtes ? Italie ! Bonjour ! Bonjour ! Je recommande le japonais soft candy ! C'est kombu amé ! Kombu c'est un « arp » Super cool ! On va voir quelle est notre belle ! Exact ! Oh ! On va à tous 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 ! Non sommes pas sûr ! On va à tous ! Oui ! C'est bizarre ! Parce que c'est un peu lourd ! Et après une fois c'est benavaillé ! Et après une fois, tu m'as metro un peu lourd ! Mais après une fois, c'est encore la même ! Oui ! Et c'est bizarre ! Je n'ai jamais essayé ceci ! Parce que j'ai jamais essayé ! C'est la même ! Parce qu'on avait une seule ! Surtout avec le salt, donc c'est bien vraiment ! Ok ! Alors, merci, les gars ! Chiris berriamo ! Chiris berriamo ! Chiris ! Vous pouvez essayer ? Non, aux algues. C'est à quoi ? Aux algues ? Parce que la texture est un peu spéciale. Ça ressemble aux pâtes de fruits. Ah oui, ça se ressemble. Ça ne fait pas très chimique. Ça fait naturel. On a l'habitude de goûter. Mais je pense qu'après, une fois qu'on a l'habitude, c'est vachement bon. C'est pas cool. Mais le goût, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de goût en France. Et vous pouvez dominer le goût, les ingrédients. Ok, merci. Ah vas-y. C'est pas fraîche. Moi j'ai une froid. Le truc d'algues, voilà. Les algues ? Bravo, bienvenue ! Par contre, est-ce que vous mangez les algues ? Non, ça m'arrive. D'autant d'autant ? Oui. Ah ok. J'ai entendu que les algues sont un peu difficiles de digérer pour l'étangé. Est-ce que ça va ? Aucun problème. Aucun problème. Si je n'ai rien, c'est que c'est pareil. Ok, d'accord. Ok, super. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci. 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 Merci beaucoup. Vous connaissez Haribo ? Très bien, oui. Ah bah quand j'étais petite, oui, souvent. Ah ok, comme vous étiez petite. Mais maintenant encore. Ah oui ? Oui. Vous aimez bien ? Oui. Ok. Ça c'est comme le Haribo. D'accord. Ça s'appelle Kombuame. Kombuame. Bravo, bien. Vous apprenez le japonais ? Oui, j'aimerais bien. C'est mon premier cours. Ah bon ? Ok. Est-ce que vous avez déjà goûté comme ça ? Non. Le goût ? Non ? Non. Il doit y avoir de l'algue dedans. Bravo ! Bien joué. C'est très bon. Oui. Oui ? Oui. En fait, il n'y a aucun produit cimique. C'est très naturel. Oui. C'est ça qui est bien. Ah ok, vous aimez bien ? Ah oui. Est-ce que vous pensez que ce produit peut être populaire en France ? Bah peut-être. Moi je trouve que c'est bon. À base d'algues, c'est possible. C'est possible. Parce que les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Et si en plus il n'y a pas de produit, c'est quand même bien. Ça pourrait l'être. Ou essayer avec une formule quand on va boire du thé par exemple. C'est un bon début. Oui. Alors merci d'avoir accepté mon interview. Eh bah merci à vous. Ça ne vient pas vers moi. Pardon. Ça s'appelle Kombuame à base d'algues. Impeccable. Ouais. Moi qui ne mange jamais de bonbons justement parce que c'est pas naturel. Ouais. Bah je veux bien essayer. Essayez. Ça ressemble à du réglisse. Ah oui. Visuellement. Oui c'est pas très sucré en tout. Oui c'est pas trop sucré. Ça change un peu. Ah c'est doux. Pour moi c'est nickel. Moi qui n'aime pas les bonbons justement à cause du... Ah oui. Parfait. Ah ça fait. Ok. Alors ça s'appelle... Kombuame. Kom... 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 Kombuame. Kombuame. Oui. Alors. Vous pouvez dubiner le... Bah c'est du charbon. Non plus. En plus. Mmh. 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 Vous connaissez les ingrédients? C'est quel goût ça? C'est un mouch. C'est un mouch. J'ai jamais goûté ça. C'est un produit naturel. Il n'y a pas de produit si pour la santé. C'est trop naturel. Est-ce que vous en prenez un ? Oui. Merci. Moi je le mangerai plus tard. Merci d'avoir accepté mon interview. Merci beaucoup. Je vais le jeter. Merci beaucoup. Merci. Non, je vais le garder. Je vais le garder. Je vais le garder. C'est bon. Merci. Et en plus, on ouvre moins le papier. C'est un petit casapos. C'est gentil. On va faire goûter comme ça à d'autres personnes. On va faire le même test. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501